... Alors, elles ont été faites un peu partout dans le monde, notamment aux îles Fidji, au Bahamas, dans la mer de Cortez, et au Bimini. Ok. Vous avez mis combien de temps à le faire ? Combien de temps de tournage ? Alors, on va compter ça en heures de tournage sous l'eau. Donc, on compte à peu près 500 heures de tournage sous l'eau pour réaliser l'heure et demie que vous allez voir aujourd'hui. Alors là, on parle de 500 heures de tournage, mais au final, combien de temps de développement ? Parce que ce que vous dites là, pour voir toutes ces choses qui sont trop rapides, trop petites ou alors invisibles, ça a demandé quand même des techniques particulières ? Du coup, la technologie qui a été développée spécialement pour ce film, elle a mis trois ans à être finalisée. Et du coup, les images que vous allez voir aujourd'hui, c'est de l'inédit en 3D relief. En fait, c'est les seules images au monde en macro 3D relief qui existent aujourd'hui. Bon, alors on est plutôt content d'avoir la chance de vous présenter ce film en avant-première ici à Atmosphère. D'autant que l'entrée est libre. Donc ça, on est particulièrement fiers dans l'équipe d'Atmosphère de pouvoir faire ce genre de cadeau. Dernière chose par rapport à ce qu'on va voir, c'est, je l'ai dit, une avant-première. C'est encore une copie de travail. Donc, une petite spécificité quand même. Le film qu'on va voir est un film en version originale. C'est ça. Du coup, le film est réalisé par Michel Cousteau, qui fait aussi la narration. Et comme c'est notre version de travail, elle est en version originale, donc en anglais. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a peu de texte au final. Donc, c'est plutôt, enfin voilà, vous allez vous laisser transporter par les images et la musique. Au début, il y a quelques explications sur le lien entre le travail de Jean-Michel Cousteau et le travail de son père, le commandant Cousteau. Vous allez voir quelques images d'archives qui sont tirées des archives du commandant Cousteau. Et après, pendant tout le film, c'est Jean-Michel Cousteau et ses deux enfants, Céline et Fabien, qui vont vous emmener découvrir toutes ces petites créatures sous l'eau. Et puis, vous n'allez pas avoir besoin... Enfin, si vous ne parlez pas anglais, vous n'allez pas comprendre le film. Il n'y a pas de souci à se faire. D'autant que vous allez noter que Jean-Michel Cousteau a un formidable, wonderful French accent. Oui. So, I think you will understand everything. C'est ça. Je crois qu'on a tout dit. Vous voulez rajouter quelque chose, Olivia ? Je voulais vous remercier pour votre présence. Et pour ceux qui ont pris le questionnaire, vraiment, ça va beaucoup nous aider dans la finalisation du film. Donc, merci à tous. Et moi, je vous souhaite une très bonne plongée. Ce que vous avez vu, c'est à la fois le résultat d'un long travail. C'est un film qui est fait, non pas pour être donneur de leçons, mais vraiment pour qu'on réapprenne à s'émerveiller, à réapprendre et à revoir l'océan à partir de la base. Et toutes les images que vous avez vues sont de vraies images. Rien n'est calculé, rien n'est recompilé, etc. Mais c'est bien l'océan tel qu'il est présent, partant de la base du vivant. Donc, déjà, la première question que posait Nicolas, le titre. Est-ce qu'il faut qu'il continue à s'appeler les merveilles de la mer, wonders of the sea ? Est-ce que vous avez une idée, là ? Plutôt oui, plutôt non ? Il garde le titre ou il le change ? On le garde, on le garde. Ça correspond à ce que vous avez vu. Super. Olivia ? Qui voudrait le changer ? Oui, pardon ? Odyssée, pourquoi est-ce qu'on ne garde pas Odyssée, demande madame. Nous avons des micros, si vous avez vraiment des interventions que vous voulez vraiment partager. Il y a des micros qui se baladent et qui vont se balader, venir jusqu'à vous. Parce que, finalement, on trouve que ce n'est pas vraiment une Odyssée, ce n'est pas vraiment une aventure, c'est plus une découverte de la diversité et de la beauté de l'océan, plutôt qu'une aventure comme une Odyssée. Donc, plus découverte qu'Odyssée, c'est ça ? C'est ça. Ah, mais quelle merveille. Ah, mais quelle merveille. La nature est vraiment une artiste hallucinante. Nous avons une main levée là-bas. Merci. Oui, bonjour. Je suis juste un petit peu interloquée par les rapports d'échelle, parce qu'il y a plein de choses qui sont filmées, mais on ne sait pas du tout quelle est l'échelle. Et c'est un peu déroutant. Ah, l'échelle à laquelle c'est filmé, c'est-à-dire est-ce que c'est petit ou grand ? Ben oui, est-ce que c'est petit ou grand ? Alors, on a bien l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont filmées en macro, qui sont très très petites, mais c'est un peu dommage, parfois, parce qu'on ne sait plus où se situer par rapport à ça. Voilà. Effectivement, de temps en temps, on vous présente des requins ou on vous présente des humains sur lesquels les échelles sont un petit peu connues. Je crois que le parti pris de Jean-Michel Cousteau et des frères Montello, c'était aussi de revenir sur vraiment la base du vivant. Et le Bernard Lermitte que vous avez vu plein écran, il faut imaginer qu'on est entre 2 et 3 centimètres. Et de la même manière, quand vous voyez les crabes se mouvoir de manière très majustéuse, c'est aussi parce que la vitesse est un tout petit peu ralentie par rapport à la vitesse réelle. Et donc, que si vous regardiez dans la vraie vie le même mouvement, c'est un tout petit animal de quelques dizaines de millimètres qui va se mouvoir très vite et vous passeriez complètement à côté. Et je crois, mais Olivia est mieux placée que moi pour en rendre compte, que extrêmement souvent, quand Jean-Jacques, François et Jean-Michel allaient plonger pour voir et filmer, ils étaient eux-mêmes surpris par ce qu'ils ramenaient par la qualité des images. Oui, c'est ça. En fait, comme ils filment des choses vraiment très petites, il fallait à chaque fois, après chaque séquence filmée, qu'ils remontent sur le bateau et qu'ils aillent voir ce qu'ils avaient filmé. Parce qu'en fait, eux, à l'œil nu, ils n'arrivaient pas à se rendre compte vraiment des images qu'ils avaient capturées. Et en fait, il y a un moment, je crois, avec les Gobis, où on voit un doigt qui, pour voir un peu l'échelle. Mais en fait, sur d'autres séquences, c'est très compliqué de mettre une échelle humaine parce que c'est tellement petit que ça casserait un peu toute la magie de l'image. Oui, là, vous parlez vers la fin. Ces tout petits poissons minuscules qui sont cachés dans des trous et quelques fois dans des habitats d'autres poissons. C'est vraiment vers la fin. C'est vrai, à un moment, on voit ce gros truc rose qui arrive. Bonjour, combien de millimètres ils mesuraient, les petits poissons? Alors, les Gobis, il y en a qui sont à peu près gros, comme l'ongle de mon petit doigt ou peut-être... L'ongle du petit doigt. Voilà, et il y en a qui peuvent faire peut-être tout mon petit doigt. Mais c'est entre, du coup, je ne sais pas trop, quelques centimètres. L'ongle de son petit doigt à elle, c'est très petit. On est entre 10 et 20 millimètres, donc c'est vraiment, effectivement, tout petit. D'accord. Bonjour. Bonjour. Où êtes-vous? Ici. Est-ce que les images ont été d'une manière ou d'une autre retravaillées à l'ordinateur ou pas du tout? Pas du tout. En fait, pour filmer en macro, il faut beaucoup éclairer. Donc, les couleurs que vous voyez sont les couleurs réelles qui existent sous l'eau. Mais que vous, si vous allez plonger, si vous n'avez pas de lumière, vous ne pourrez pas les voir avec autant de netteté. Mais il n'y a aucune couleur qui est retravaillée et aucun poisson n'est filmé dans un aquarium. On nous a demandé déjà. Et bien entendu, tous les poissons ont été traités avec beaucoup de soin et aucun n'a été touché. Aucun n'a été mangé à la fin du tournage. On ne les a pas mangés, oui. Les poissons, ils sont filmés avec quel appareil photo? Quelle caméra, tu veux dire? Alors là, il faudrait que les caméras, moi, je ne suis pas vraiment dans la technique, mais c'est des caméras qui ont été développées spécialement pour le film, qui filment en 3D. Donc, en fait, il y a deux caméras qui sont adaptées, par exemple, à chacun de tes yeux et qui vont permettre de capturer le poisson en bougeant. Et c'est pour ça que tu vas pouvoir le voir sortir de l'écran. Donc, c'est des caméras 3D spécialisées pour la macro. Et ce que Olivia ne dit pas parce qu'elle est très publique, c'est que d'une part, c'est une technologie française qui a été conçue et inventée en très grande partie à Grenoble. Et que d'autre part, aussi dans la manière de filmer, les caméras sont peu intrusives pour le milieu. C'est à dire que certains choisissent de filmer avec des dispositifs extrêmement lourds. Donc, les animaux s'en rendent compte. Et l'une des raisons pour lesquelles vous avez des images de cette qualité, c'est aussi que le dispositif est assez léger, que les poissons ne vont pas être perturbés. C'est pour ça qu'on peut les voir d'aussi près que vous avez vu. On les suit en fait avec la caméra et ils ne sont pas du tout perturbés. Ils vous regardent même dans les yeux, certains. Bonjour, Madame. Je voulais savoir quel était le lieu de tournage là où il y a l'épave. Alors, l'épave, c'est au Bahamas, je crois bien. Excusez-moi, bonjour, vous êtes allé à combien de mètres de profondeur ? Alors, tous ces animaux, ils vivent sur les récifs coralliens, donc c'est pas très profond. C'est entre 3 et 7 mètres à peu près. Bonjour, merci pour ces images, elles sont superbes, effectivement. Question technique, est-ce qu'il y aura un making-of, justement, pour comprendre comment vous avez pu approcher d'aussi près, par exemple, la gueule du Meru ? Pour comprendre la façon dont vous avez travaillé ou est-ce que c'est secret d'État ? Quand on voit toutes les questions qui se posent, il est possible qu'effectivement, on retravaille sur des supports pédagogiques au-delà de ce qui a été fait. Donc, il y a une partie de supports pédagogiques qui a été développée par Jean-Michel Cousteau et François Montello. Green Cross a édité un bouquin avec un tout petit peu d'avance sur le film qui s'appelle Océan, des clés pour agir, et qui, là, fournit des outils pour, une fois qu'on a été sensibilisés, savoir comment on peut préserver l'océan. Et je pense que Jean-Michel Cousteau, comme toute l'équipe du film, sera avide pour partager un certain nombre de savoirs, sachant que notre intention, qui n'est pas cachée, c'est aussi de sensibiliser sur la beauté des océans, d'une part, pour vous émerveiller, mais aussi pour que vous puissiez agir pour les préserver, que chaque fois que vous avez l'envie, ce qui n'arrive jamais, je suis sûr de jeter un plastique dans la chaussée ou un mégot de cigarette dans le caniveau, où vous vous souveniez que ça finisse à l'océan et qu'on a quand même envie de continuer à tourner ces images pendant quelque temps. On a envie de continuer à filmer ces images et puis c'est aussi, il faut dire aussi, que c'est essentiel pour notre survie. C'est pas seulement parce que c'est beau, mais c'est essentiel pour notre survie, parce que c'est de là que provient une grande partie de la génération de l'oxygène, etc. Justement, pour la science, est-ce que justement cette exploration, vous allez la communiquer à des scientifiques ? Est-ce que c'est utile ? Au-delà de la merveille que ça constitue pour nos yeux. En fait, sur la partie préparation du film en tant que tel, il y avait une biologiste marine qui était présente en quasi permanence sur le film. C'est Oli, elle s'appelle. Et il y a aussi le docteur Richard Murphy qui est un océanologue et qui sont tous les deux très impliqués dans la préparation des expéditions. Et après, en fait, au niveau scientifique pur, c'est des choses qu'on sait déjà. Tout ce qu'on voit, on le sait déjà, mais c'est plus dans la sensibilisation au niveau notamment des enfants et de l'éducation sur les océans que ça va être intéressant de travailler. D'ailleurs, on a des réflexions en cours pour arriver à partager un certain nombre d'images autres, celles que vous avez vues, qui ont un intérêt scientifique et de témoignages importants. Il y a autre chose que vous n'avez pas vues, mais qui a mobilisé beaucoup les équipes scientifiques, que ce soit du côté Green Cross en Europe ou que ce soit aux Etats-Unis, Ocean Futures, c'est la qualité des eaux de mer et notamment les pollutions par les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens, etc. Dont volontairement, on ne parle pas dans le film, mais qui est présente sur toutes les mers du globe, qu'on soit sous les pôles ou qu'on soit en zone tropicale. Et alors, racontez-nous les poissons qui s'éclairent la nuit, comment ça se passe ? Alors ça, pareil, je ne suis pas océanologue, mais en fait, ce que vous avez vu, c'est du zooplancton principalement. Donc chaque nuit, ils migrent à la surface pour se nourrir et c'est eux qui créent à peu près entre 40 et 50 % de l'oxygène que vous respirez. Donc une respiration sur deux, c'est grâce à ces animaux phosphorescents. Après, je ne pourrais pas vous dire exactement pourquoi ils sont phosphorescents, mais... Mais c'est une réaction chimique que la nature maîtrise parfaitement bien et qui d'ailleurs, en termes d'efficacité, est beaucoup plus efficace énergétiquement que les process industriels qu'on met en place pour avoir la même chose. De la lumière à la maison. Voilà. Et donc, là aussi, on se rend compte qu'on a à s'inspirer du vivant et que ce qui pouvait être écrit dans les bouquins scientifiques, en fait, le mode de fonctionnement qui leur permet d'être lumineux est connu à peu près depuis le 19e siècle. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus marquant quand on l'a visualisé comme ceci que quand on le lit dans un ouvrage. Ça s'appelle le biomimétisme. Si on arrivait à imiter ce dont la nature est capable, ça nous permettrait justement de faire de la lumière avec très, très peu de... en consommant très peu d'énergie plus facilement. C'est biomimétisme, bio-inspiration et effectivement, donc, il y a un travail très, très significatif qui se fait actuellement sur les micro-algues parce que ce que vous n'avez peut-être pas vu quand on voit ces petits dispositifs émerveillés, c'est qu'en plus, on capte du dioxyde de carbone pour être capable de faire de l'oxygène en sortie. Donc, on est sur un cycle qui est très vertueux et dont on est en train aussi chez Green Cross de regarder la possibilité de le transcrire dans des zones industrielles pour, de la même manière, avoir des dispositifs qui régulent la pollution qu'on génère chaque jour en ville. Capter le CO2 et produire de l'oxygène. Oui, mais la nature le fait très bien si on ne la pollue pas trop. Oui, je suis en haut. J'ai juste deux questions. La première, c'était pas trop dangereux de nager à côté des requins et du requin-marteau ? Alors, non. Il y a environ 400 espèces de requins dans le monde. Il n'y en a que 4 qui sont dangereuses pour l'homme. Et les requins, en fait, si on se prépare bien pour plonger avec eux, c'est comme n'importe quel animal. Il faut faire attention. Je pense que c'est aussi dangereux de nager avec certaines espèces de dauphins qu'avec certaines espèces de requins. Alors, je ne dis pas qu'un dauphin, c'est un requin blanc, mais une fois qu'on est préparé, il n'y a pas plus de danger que ça si on sait se préparer, en fait. D'accord. Et la deuxième, c'était au niveau de la distribution du film. Il va être diffusé dans des salles normales du type réseau, UGC, Gaumont, indépendant. Et est-ce que vous avez prévu de faire une version pour des cinémas spéciaux, type Géode, Parc à thème, style Futuroscope, etc., avec des versions, j'imagine, raccourcies, parce qu'en général, les films durent plutôt 45-50 minutes ? Alors ça, c'est vrai que ça va être distribué dans les chaînes UGC, etc., on espère en tout cas. Et pour des versions Géode ou Futuroscope, ce n'est pas encore fait, mais c'est possible de le faire. Donc nous, on a une entreprise qui produit le film, 3D Entertainment, a vraiment une expertise dans le cinéma IMAX. Donc c'est des films de 45 minutes qui sont type Géode ou Futuroscope. Donc ce n'est pas du tout impossible qu'on ait une version de Wonders of the Sea pour ce genre de cinéma. Et d'ailleurs, si la demande se fait jour, on est en train aussi de regarder la possibilité d'avoir des projections en plein air ou des projections sur des plages qui seraient aussi extrêmement symboliques et intéressantes. L'idée, c'est de rendre le film à la disposition de tous, de le faire vivre longtemps. Il sortira vraisemblablement de manière simultanée dans un certain nombre de pays de par le monde. Et c'est important aussi. Et puis, on verra un certain nombre de personnalités, peut-être vous, qui aurez la possibilité de faire des petits clips annonces en disant en 15, 30, 45 secondes, ben voilà, j'ai vu ça. Qu'est-ce qui m'a marqué ? Qu'est-ce qui m'a donné envie de vous en parler ? En tout cas, bravo et puis bonne chance. Merci beaucoup. Vous disiez qu'il va sortir simultanément dans pas mal de pays. À peu près quand ? Premier semestre 2017, je crois. Voilà, c'est ça. À peu près premier semestre 2017. À peu près. À peu près. Bonjour, je voulais savoir quelles sont les activités des enfants. Quel est le futur de la famille Cousteau ? Est-ce qu'ils font un film tous les 50 ans ? Ou est-ce qu'ils vont continuer à poursuivre comme c'est évoqué à la fin du film ? Alors, concernant Jean-Michel Cousteau, qui est le fils du commandant Cousteau et qui se trouve être mon patron, puisque c'est aussi le président de Green Cross, je voudrais déjà vous rassurer sur les années passées. Depuis à peu près 1980, il travaille comme biologiste marin, plongeur, environnementaliste et il a mis en place un certain nombre d'émissions, dont la plupart, par contre, ont été diffusées aux Etats-Unis, en Amérique du Sud et malheureusement très peu en France. Il a eu des succès intéressants, comme par exemple celui de travailler avec George Bush, puis George Bush Junior, qui, contre toute attente, a permis de convaincre un président qui n'était pas du tout convaincu de la nécessité de classer en air marine protégé toute une zone aux côtés d'Hawaï. Et le président Obama a continué. Et on a donc ce travail de plaidoyer qui est extrêmement important. Et en parallèle, un travail de projet concret, où il travaille sur les micro-algues, il travaille sur également des dispositifs comme des scaphandres autonomes modernisés qui permettent de plonger en respectant mieux l'environnement et dans de meilleures conditions de sécurité. Et il a un travail également permanent de sensibilisation autour des conférences internationales. Mais vous avez raison de souligner que ce travail est malheureusement trop peu connu. En France, en tout cas. Exactement. Ces deux enfants, Céline et Fabien, sont aussi très engagés. Donc Fabien, par exemple, a passé un petit peu plus d'un mois sous l'océan pour regarder plus précisément la vie sous-marine. Jean-Michel et son fils Fabien sont intervenus récemment pour mettre l'accent sur le fait que des pollutions dans le golfe de Floride étaient devenues inacceptables et qu'il y avait lieu d'y remédier. Ils ont obtenu une bonne satisfaction. Et Céline s'intéresse également beaucoup aux populations indiennes d'Amérique du Sud, au rapport qu'elles ont à l'environnement et à la nécessité de les préserver contre la déforestation. Et nous allons notamment rendre compte de tout ceci à Marrakech en novembre de cette année, au moment de la prochaine conférence climat, avec une journée spéciale qui s'appellera 2017. On sort le plastique des océans, avec un travail de sensibilisation sur les océans. L'agenda international 2017 est également très chargé. Et un point d'attention sur lequel Jean-Michel souhaite intervenir, c'est qu'il a été décoré de la Légion d'honneur pour son travail en 2016. Et il a rappelé à ce moment-là qu'il percevait sa décoration non pas comme un remerciement pour les services effectués, mais comme un encouragement à aller beaucoup plus loin. Et que la France, dans la préservation de l'océan, fait très souvent des déclarations internationales disant qu'on est exemplaire, mais qu'on a encore énormément à faire, en particulier sur le littoral et sur la question des plastiques. A propos des plastiques, Nicolas Imbert, est-ce que ce nettoyage des océans, que faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu en ce qui concerne ce qu'on appelle le 8e continent ? C'est-à-dire ces vortex de plastique qui se sont formés et qui sont en train d'opacifier et de tuer le zooplancton dans certaines zones du Pacifique ? Alors on a deux types d'actions concrètes qui sont très différentes. La première, c'est en fait de tarir le gisement et la seconde, c'est d'aller voir quoi faire avec l'existant. Exactement. Tarir le gisement, c'est essentiel parce que le plastique dont vous parlez, il n'est pas venu spontanément dans l'océan. Il est sorti de nos poches et il est issu de notre consommation. Donc par exemple, quand vous avez une action aussi anodine que de jeter un mégot dans le caniveau, il va vraisemblablement finir dans l'océan. Et polluer un mètre cube d'eau de mer. Donc là, on voit immédiatement que l'action corrective, elle peut être très rapide. On prend un cendrier de poche, on utilise la poubelle. Si jamais ça ne marche pas ou on ne comprend pas, il y a un dispositif répressif pour ça qui va aider. Vis-à-vis des plastiques, en fait, le plastique peut sembler en lui-même relativement anodin, sauf qu'il contient un certain nombre de métaux lourds et de perturbateurs endocriniens. Et dans ces septièmes ou huitièmes continents, ce qu'on constate qui est le plus dangereux, c'est la soupe de perturbateurs endocriniens et de métaux lourds qui est autour des plastiques, plus que le morceau de plastique lui-même. C'est-à-dire que le morceau de plastique lui-même va rentrer dans l'estomac des poissons et des oiseaux, va les gêner. Mais ce qui va les tuer, ça va être souvent la charge, un retordon de flammes ou quelque chose qu'on aura mis pour X bonnes raisons, type bifénol dans les plastiques. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour agir. Et donc, ma question, c'était est-ce qu'on a trouvé une solution ? Parce que ça paraît être un casse-tête terrible, le nettoyage de ces septièmes ou huitièmes continents qui sont vastes comme un pays ou plusieurs pays. Et c'est toute une zone où il y a des micro-particules de plastique qui sont sur un mètre de profondeur, c'est ça ? En fait, on a à la fois des macro-déchets et des micro-débris. Donc, les macro-déchets vont être gênants pour des activités de transport, de navigation, etc. Et les micro-débris peuvent se trouver, suivant si on est au pôle ou dans les tropiques, entre 1 et 8 mètres sur des surfaces absolument immenses. Les solutions techniques existent. Il y a énormément d'ailleurs de solutions techniques qui sont plus énergivores que le problème qu'elles prétendaient résoudre. Donc, il faut aussi être capable de les sélectionner. Mais on a plusieurs qui sont possibles. Le problème essentiel est un problème de business model et un problème d'équité intergénérationnelle. C'est-à-dire que tous ces continents qu'on laisse à nos enfants, ils ont été conçus entre les années 70. Et maintenant, on espère être en mesure de tarir le gisement. Et aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique rentable qui permette d'aller les chercher efficacement. Donc, beaucoup de gens de par le monde travaillent. On travaille de plus en plus en réseau, d'où l'intérêt de la journée à Marrakech, pour être capable de trouver des solutions moins chères, plus renouvelables, etc. D'utiliser, par exemple, mieux les bactéries, mieux les micro-algues, pour avoir un process de digestion qui s'apparente à ce que fait l'estomac humain. Mais par contre, l'enjeu économique reste essentiel. Et ce qu'on espère à Marrakech en cette fin d'année, c'est avoir un certain nombre d'États qui s'engagent à financer par des processus de type éco-contribution dès maintenant un fonds qui serait à la hauteur de mobiliser les moyens nécessaires. Quand je dis mobiliser les moyens nécessaires, on est en train de parler à peu près de 100 milliards de dollars. Aller trouver 100 milliards de dollars aujourd'hui. Monsieur. Oui, bonjour. Je voudrais savoir quels sont les rapports entre votre société et la fondation Cousteau qui existe toujours. A priori, ce n'est pas simple, mais comment ça va se gérer dans le futur ? C'est-à-dire, maintenant, il y a la nouvelle génération. Et puis aussi, si vous pouvez nous parler de ce qui est en train de se faire avec l'Acalypso. C'est une société, Green Cross ? Green Cross, en fait, est une association, donc un réseau d'associations internationales qui a été créé en 1993 par Mireille Gorbatchev et par le commandant Cousteau. Et on est une trentaine d'associations de par le monde, chacun qui a des statuts locaux. Donc, aujourd'hui, un certain nombre d'héritiers de la famille Cousteau ont une association et une fondation personnelle. Ce qu'on constate, en fait, depuis au moins l'IMA et la 20e conférence climat, c'est qu'une grande partie de ces structures se coordonnent, qu'on peut de plus en plus voir les héritiers, qu'ils soient spirituels ou qu'ils soient acteurs de la famille Cousteau, ensemble, sur des événements. Et ce qui permet, justement, de travailler l'union, c'est aussi les actions concrètes. Et récemment, on avait un dîner avec les anciens de la Calypso à Marseille. L'essentiel d'esprit de la Calypso, il n'est pas forcément dans un bateau en bois qui est malheureusement dans un sinistre état aujourd'hui, mais il est dans les mémoires des gens, il est à travers les activités de plongée, à travers la manière de filmer, etc. Donc, je sais qu'une grande partie de ceux qui s'estimaient héritiers spirituels ou héritiers physiques de la famille Cousteau, aujourd'hui, savent que la Calypso, c'est quand même un dragueur de mines qui était obsolète dans sa conception au moment où il était utilisé dans les années 60-70, certes avec un symbole génial, mais qui coûte 100 000 euros par jour à opérer là où un bateau océanographique moderne est à 8 000 euros par jour. Et indépendamment de cette question de coût, la performance énergétique et environnementale est plus celle de la première moitié du XXe siècle que celle d'un bateau actuel. Donc, aujourd'hui, beaucoup des gens de la famille Cousteau avec lequel je suis, de ceux qui étaient sur le bateau, nous disent peut-être que ce bateau aurait dû finir sur un rond-point au muséum océanographique de Monaco. Ce n'est pas la voie qui est actuellement utilisée par la remise en état, mais que par contre, il y a beaucoup de mémoire qui est autour de la dynamique inspirée plus que sur le bateau lui-même. Et concrètement, où est la Calypso maintenant ? Certains disent qu'elle est localisée en Turquie sur un chantier naval qui assure sa réparation. Personnellement, je n'ai pas les infos qui permettent d'en savoir plus. Monsieur dit qu'il a cru comprendre que ça allait sans doute devenir un musée et qu'il n'était pas question de la faire encore naviguer. On entend des choses comme ceci et si c'est le cas, on s'en félicite. On sait malheureusement que le quotidien et les évolutions de la Calypso depuis quelques dizaines d'années ont été un petit peu incompréhensibles et surprenantes et que indépendamment de ceci, on a plus que jamais besoin d'avoir un esprit cousteau qui se manifeste sur l'océan et qui, lui, soit très clair dans ses intentions et dans la nécessité de préserver l'environnement. Bien compris. Question très claire aussi. À qui appartient la Calypso ? Alors, j'aimerais répondre à cette question. C'est aussi flou. À ma connaissance, il y a quelques années, la Calypso était la propriété de la fondation... Enfin, était gérée par la fondation Cousteau. Je ne sais plus actuellement et je ne suis pas impliqué. Donc, difficile pour moi de dire qui est le propriétaire actuel. Est-ce que les anémones qui rentrent et qui sortent de leurs trous, elles sont filmées au ralenti ? Enfin, en acte... Est-ce qu'elles sont filmées en accéléré ? Tu veux dire les petits poissons à la fin ? Non. Ah, les petits sapins de Noël au début ? Oui. Alors, ceux-là, ils sont filmés plutôt au ralenti. Tu vois, quand ils s'ouvrent et après, quand ils rentrent dans leurs trous, souvent, c'est en vitesse réelle. Donc, tu vois, ils rentrent très vite dans le trou. D'accord. Et en fait, ce que vous expliquiez tout à l'heure, Olivia, c'est que quand ils sont filmés au ralenti, c'est parce que dans le réel, ils vont tellement vite que sinon, on ne verrait pas grand-chose. C'est ça ? C'est pas pour tricher, c'est pour que tu puisses mieux le voir. Une main. Je ne vois plus. Moi, j'ai une question à vous poser en attendant que quelqu'un ait envie de vous demander quelque chose. J'ai entendu hier soir, ici, exactement au même endroit, une nouvelle à confirmer selon laquelle il aurait été déclaré, décrété hier, enfin, il y a quelques jours, l'extinction, la mort de la grande barrière de corail en Australie. Est-ce que vous connaissez, vous avez entendu parler de ça ? On savait qu'elle était en mauvais état. Alors, je vous ramène à un article du Guardian jeudi. C'était un hoax. Ah, quelle bonne nouvelle. Donc, elle n'est pas mort. La barrière de corail n'est pas en très bon état. On le sait depuis le moment. Et j'y étais encore fin août, début septembre. Donc, je peux vous indiquer qu'effectivement, elle est en phase de reconstruction. Il y a un certain nombre d'endroits, notamment, en fait, sur le parcours qu'on appelle des 12 apôtres, où les phases de préservation qui ont été entreprises ont des résultats qui sont des résultats encourageants. Quand on interdit, par exemple, aux gens de se baigner avec des crèmes solaires minérales à proximité, on sait qu'on arrive à reconstituer en quelques années une partie de la vitalité du corail et de la vitalité des organismes qui sont mimétiques au corail. Pardon. Par contre, on a entendu un message alarmiste qui était une campagne destinée à nous faire réagir prédisant la fin de la grande barrière de corail et que cette campagne était suivie par l'association qui l'organisait d'une autre campagne immédiatement après pour indiquer que si jamais on était capable de trouver les solutions et de mobiliser les moyens à la hauteur des enjeux, cette fin n'était pas inéluctable. Et Twitter et Facebook ont fait que la première partie du message s'est propagée très vite mais que la deuxième également intéressante s'est propagée beaucoup moins vite. Oui. L'enjeu étant vraiment, vraiment très, très important. Vous avez le micro, monsieur. Évidemment, c'est un enjeu très, très important. Moi, j'étais étonnée parce que je savais qu'il y avait pas mal d'efforts et de travaux qui étaient faits pour justement, il y avait eu une conscientisation pour la réparer y compris lâcher des pneus ou des, je ne sais quoi, des supports matériels comme ça pour permettre au corail de se reconstituer. Donc, j'étais étonnée qu'elle ait disparu complètement, enfin, qu'elle ait été détruite complètement aussi vite. En fait, on essaye plutôt de lâcher les pierres que des pneus. C'est moins intrusif pour le milieu. Je sais, je sais. Si vous avez envie de voir la même chose sans aller aussi loin que la grande barrière de corail, c'est comme ceci que les récifs artificiels au large de Monaco ont été créés et ça fait partie des choses qui reconstruisent de la vitalité. Monsieur ? Oui, j'avais une question sur le matériel de plongée utilisé. J'étais assez intrigué par le masque où le détenteur était intégré particulièrement. Alors, la question du coup, c'est... Est-ce que c'est un matériel expérimental ou c'est du matériel commercial qui... Je pense que c'est le matériel de Ocean Suture Society mais je ne pense pas que ce soit expérimental. Alors, normalement, d'ici à ce que le film sorte, le matériel sera commercial. Vous avez effectivement l'œil parce que c'est un prototype qui a été testé mais qui est soit en phase d'être commercialisé aux Etats-Unis, soit va l'être très bientôt. et Jean-Michel Cousteau et la famille Cousteau a toujours travaillé très fortement avec toutes les associations de plongeurs du monde pour d'une partie continuer le travail qui avait été fait pour avoir du matériel de bonne qualité mais d'une autre partie également sensibiliser les plongeurs à la nécessité de préserver l'océan et notamment sur la question des déchets. Il y a énormément de choses qui ont été faites grâce et avec les plongeurs et on a eu une phase de fundraising autour du film. il y a quelques mois où on a observé que toutes les associations de plongeurs autour du monde ont répondu en disant à Jean-Michel on est avec toi et on te soutient. Financement participatif. Oui, en effet. Donc le film contribue à la mise au point et à l'élaboration de nouveaux systèmes en fait, c'est ça ? C'est donc les équipements de plongée que vous pouvez voir dans le film effectivement sont des équipements qui après seront commercialisés par une structure dont c'est le métier et puis en ce qui concerne les outils qui sont utilisés aussi pour filmer là c'est des prototypes comme Olivia le disait tout à l'heure qui sont à l'avant-garde de ce qu'on fait dans le monde. Encore questions ? Réactions ? Bon, un grand plaisir ? Oui, ça vraiment 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 merveille à suivre on est pressé de le voir terminé de le voir complété Ben écoute on va vous remercier Merci beaucoup Vraiment Vraiment Merci à toutes et tous Vous et à travers vous Green Cross Jean-Michel Cousteau bien sûr et vos frères Mon père et mon oncle Votre père et votre oncle etc c'est sensationnel que ça continue et je mets ça en nous avons ouvert le festival avec Odyssée le film justement qui raconte l'histoire de Jacques-Yves et de son fils Philippe et c'est vraiment merveilleux de voir la suite comme ça avec Jean-Michel belle histoire belle histoire merci et vous les remerciez en notre nom je vous remercie